Le 8 mars 2014, quelque part au-dessus de la mer de Chine, le MH370 de la Malaysia Airlines, avec 239 personnes à bord, disparaît des écrans radars. Ce jour-là commence le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation mondiale. Cinq ans plus tard, malgré la mobilisation de centaines d'experts du monde entier, l'avion n'a pas été retrouvé. Et cette incroyable énigme n'est à ce jour toujours pas résolue. La Malaysia Airlines a remis son rapport officiel d'enquête en juillet 2018. Ce rapport, très controversé, conclut un détournement du MH370, alors même qu'il n'y a pas eu à ce jour la moindre revendication. Pourtant, cinq ans après la disparition de l'avion, de nouvelles hypothèses apparaissent. Il y aurait-il eu des marchandises dangereuses dans les soutes de l'avion ? Des passagers suspects à l'embarquement ? Une bavure militaire en mer de Chine pourrait-elle être à l'origine de la disparition de l'avion ? Et que penser de ce drôle d'aventurier qui trouve miraculeusement des débris du MH370 dès qu'une équipe de télévision est avec lui ? Dans ce drame, tout pose question. Jusqu'à cette partie de l'aile du Boeing 777, un flapperon retrouvé il y a trois ans sur l'île de la Réunion, mais dont certains experts remettent en cause l'identification. Pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, nous avons mené une contre-enquête. Nous avons rencontré Guylain Vatrolos, qui a perdu sa femme et deux de ses enfants dans ce drame. Son avocate, maître Marie Dosé. Jean-Paul Troadec, ancien responsable du bureau d'enquête de l'aviation civile française, qui a travaillé sur des dizaines de crashs aériens. Florence Dechangy, journaliste, qui a beaucoup enquêté sur la disparition du MH370. Fabrice Pelosi, conseiller en gestion de crise. Et enfin les spécialistes du groupe Captio, qui ont émis une nouvelle hypothèse sur le lieu de disparition de l'avion. Cinq ans après la disparition du MH370, l'absence de réponses accentue chaque jour un peu plus l'immense chagrin des familles. Résultat, elles ont perdu toute confiance et remettent en question l'ensemble de l'enquête. Cette incroyable énigme ne cacherait-elle pas le plus grand mensonge de l'histoire de l'aviation mondiale ? C'est beaucoup plus grave que ça. L'avion, on sait où il est. Commençons notre enquête en reprenant la chronologie validée par le rapport officiel. Le 8 mars 2014, à minuit 42, le MH370 décolle de la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, pour Pékin. Le vol doit durer 6h30. Avec 49 tonnes de kérosène, l'appareil a une autonomie de 7h30, soit une heure de plus que le temps de vol prévu. A l'embarquement, on compte 12 membres d'équipage et 227 passagers de 14 nationalités différentes. 4 français sont à bord. Le début du vol se déroule sans problème. Le MH370 atteint normalement son altitude de croisière à 10 000 m. A 1h07, soit 26 minutes après le décollage, l'appareil passe au-dessus du point de navigation Igari, un des points de passage prévus par son plan de vol. 12 minutes plus tard, toujours rien à signaler. L'appareil quitte l'espace aérien de la Malaisie et s'apprête à passer sous le contrôle d'Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Selon la procédure habituelle, un échange radio met fin à la communication avec la Malaisie. C'est le dernier message audible envoyé par le MH370. L'avion ne prendra jamais contact avec les contrôleurs vietnamiens. Autre fait étonnant, une minute après le dernier message, tous les moyens d'identification et de communication de l'avion s'interrompent. Le MH370 devient alors un avion fantôme. Dans un premier temps, le contrôleur vietnamien ne s'inquiète pas du silence de l'avion. Ce n'est qu'au bout de 20 minutes qu'il prévient ses collègues malaisiens. À 6h30, heure prévue de l'atterrissage de l'avion à Pékin, le MH370 n'est toujours pas annoncé à l'aéroport. Malgré le manque d'informations, les familles comprennent que quelque chose d'anormal s'est passé. Ce n'est qu'une heure plus tard que les autorités malaisiennes annoncent officiellement la disparition de l'avion. Pour les familles des passagers, c'est le choc. Un à un, les proches des passagers du vol MH370 affluent vers les zones aménagées pour eux dans l'aéroport de Pékin. Une attente insupportable. Mon tout a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer ? Après cette première annonce dramatique, commence pour les familles des victimes un véritable cauchemar. Les informations et les contre-informations s'enchaînent. Les recherches en mer de Chine ne donnent rien. Les communicants de la Malaysia Airlines cumulent les erreurs. Jusqu'à cette information incroyable. Après l'interruption de son système de communication, le MH370 aurait été repéré par des radars militaires alors qu'il faisait un demi-tour. Suite à ce demi-tour, l'avion serait repassé au-dessus de la Malaisie, puis se serait engouffré dans le détroit de Malacca. C'est là que se seraient arrêtées les traces des radars militaires malaisiens. Ce sont alors les satellites d'une société anglaise, Inmarsat, qui auraient tracé la suite de la trajectoire du MH370. L'avion aurait poursuivi son vol pour aller se perdre dans l'océan Indien, au milieu de nulle part. A la suite de ces nouvelles informations, les recherches sont abandonnées en mer de Chine pour se concentrer sur l'océan Indien. Mais la zone de recherche est immense. Malgré des moyens considérables mis en œuvre, les investigations resteront vaines. Aujourd'hui, 5 ans après le début de ces recherches et après avoir dépensé quelques 130 millions d'euros, aucune trace du MH370 n'a été retrouvée au fond de l'océan Indien. Mais que s'est-il passé le 8 mars 2014 vers 1h20 du matin, à 10 000 mètres d'altitude ? Pour les experts en aéronautique, il n'y a que trois hypothèses. La première, un incendie à bord. Plusieurs avions ont déjà été victimes d'une telle catastrophe. Mais selon les spécialistes, si un feu se déclare dans l'appareil, il ne peut pas voler plus de quelques dizaines de minutes. Dans le cas du MH370, l'hypothèse n'est pas valide, puisque d'après les données de la société Inmarsat, l'avion a été sous contrôle, c'est-à-dire piloté, encore pendant 7 heures après la coupure des communications. Seconde possibilité, un détournement. C'est l'hypothèse retenue par l'enquête officielle. La trajectoire de l'appareil s'expliquerait alors par le fait que celui-ci ait été sous contrôle pour effectuer son demi-tour et s'engager ensuite dans le détroit de Malacca. Malgré l'absence de revendication, l'enquête conclut au détournement. Du coup, l'hypothèse pose question. Comment accréditer l'idée du détournement du MH370, alors que personne n'en a jamais réclamé la paternité ? Troisième et dernière possibilité, le suicide du commandant de bord ou de son copilote. Les enquêteurs ont fouillé chaque détail de leur vie privée. Alors, que s'est-il réellement passé ? Et si aucune de ces pistes n'était la bonne ? Et si toute cette histoire n'avait pour but que de camoufler une série d'erreurs ? Et si le mystère le plus incroyable de l'histoire de l'aéronautique n'était en fait qu'un immense mensonge ? Pour tenter de comprendre l'incompréhensible, il nous fallait mener une véritable contre-enquête. Globalement, dans cet avion, tout ce qu'on tire est bizarre. Toutes ficelles qu'on tire, on trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. D'abord, les passagers. Rappelons que les 12 membres d'équipage ont accueilli 227 passagers de 14 nationalités différentes, dont une majorité de chinois. Quatre français sont également à bord. Les enquêteurs vont donc devoir étudier le profil de 239 personnes. Florence Dechangy est journaliste au Monde, envoyée permanente en Asie. Elle a suivi l'histoire du MH370 depuis le début. Elle s'est livrée à une contre-enquête approfondie. Très vite, Florence Dechangy s'est également intéressée aux passagers. Il y a quand même, parmi les profils, quelques passagers dont on peut se demander ce qu'ils faisaient là. Un commando aurait-il pu détourner l'avion ? Pour le savoir, la liste des passagers avec leur numéro de passeport est remise à Interpol. Les passagers, on a commencé par nous dire tout de suite, il y a deux Iraniens qui ont des faux passeports. Dans le contexte international de l'époque, deux Iraniens voyageant avec de faux passeports à bord d'un avion qui a disparu, ça ne pouvait évidemment pas passer inaperçu. D'autant plus que trois jours après la disparition de l'avion, les Malaisiens présentent en conférence de presse des photos un peu étonnantes des deux Iraniens. Le problème, c'est que quand la Malaisie distribue les photos, ils font un espèce de montage complètement raté de photocopies, ce qui fait qu'en fait, les deux hommes se retrouvent avec le même pantalon. Et là, c'est très facile de dire qu'est-ce que c'est que ce montage et ça éveille des soupçons. La Malaisia Airlines est sous pression. Et pour Fabrice Pelosi, spécialiste en gestion de crise, dès le début, la situation a été mal gérée. Il y a plein d'informations qui vont être diffusées, qui sont soit non vérifiées, soit des rumeurs, et surtout qui vont donner lieu à des interprétations. Ça, c'est tout ce qu'on veut éviter en situation de communication de crise. On veut uniquement des informations vérifiées et des faits. Malgré ces éléments troublants, Interpol va dès le lendemain tirer les choses au clair. J'ai trouvé surtout que les 24 heures étaient un temps extrêmement court pour nous dire qu'il n'y a pas de problème avec les Iraniens. Selon l'enquête d'Interpol, les deux Iraniens ne seraient que de simples citoyens qui voulaient s'installer en Europe. Pour brouiller les pistes, ils auraient choisi un vol Kuala Lumpur-Pékin et de là, ils devaient prendre un autre avion pour l'Allemagne. L'avocate de Guilla Vatrollo s'intéresse particulièrement à cette question. On sait que c'était un canal d'immigration qu'on estime, c'est vrai, et qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir essayé de rejoindre d'autres pays via la Chine. Je trouve ça quand même assez bizarre de passer par Pékin pour aller en Allemagne. Passer par un pays aussi surveillé que la Chine quand on veut passer inaperçu avec un faux passeport, c'est effectivement une idée surprenante. D'autre part, si les Iraniens ont passé les contrôles avec de faux passeports, ça pose question sur les conditions de sécurité de l'aéroport. Par ailleurs, en ce qui concerne les passagers, un homme en particulier pose également question. Il y a effectivement aussi un passager qui est un spécialiste d'aéronautique. On nous avait dit au départ, personne ne connaît le monde de l'aviation dans cet avion. Et pourtant, l'occupant du siège 29A, Mohamed K. Roul, est ingénieur de vol. Il travaille pour des sociétés privées spécialisées dans les jets d'affaires. Et le siège qu'occupe Mohamed K. Roul est situé juste sous le système de communication par satellite de l'avion. Les Français se sont inquiétés de cette coïncidence, semble-t-il, entre le fait qu'il soit le seul ingénieur qualifié et qu'il soit à cet endroit de l'avion. Or, sa connaissance des différents systèmes électroniques dans un avion aurait pu lui donner les clés nécessaires pour en prendre le contrôle. Je suis persuadé qu'en tout cas, en ce qui concerne contrôler un avion à distance, en 2014, c'était possible et que les Américains avaient la technologie. En ce sens que moi, j'ai retrouvé les brevets, qui sont des brevets Honeywell Boeing, qui disent qu'on peut prendre possession d'un avion à distance. Quoi qu'il en soit, en 2015, c'était possible sans aucun brevet de Boeing. Car Chris Roberts, un hacker américain, s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir piraté en plein vol l'appareil dans lequel il se trouvait. Il aurait fait cela en se connectant au réseau informatique de l'appareil, via l'écran situé devant les passagers. Le hacker aurait réussi à modifier la puissance des moteurs, et ce, malgré le pilotage automatique de l'appareil. Le FBI, qui a vu passer le message de Chris Roberts sur les réseaux sociaux, l'a rapidement arrêté à sa descente de l'avion. Un interrogatoire a eu lieu, mais il n'a pas été poursuivi. Si Chris Roberts a pu réussir ce coup, Mohamed Kairoul, depuis son siège 29A, aurait-il pu le faire également ? Faisait-il partie d'un commando chargé de détourner l'appareil ? La justice française enquête sur Mohamed Kairoul. Mais le rapport final de la Malaisie conclut qu'aucun des passagers ne serait responsable du détournement. Alors, qui aurait détourné le MH370 ? Les pilotes ? Les pilotes et copilotes, on en a beaucoup parlé. Il est évident que, très longtemps, les enquêteurs ont voulu charger le pilote. On me l'a confirmé de l'intérieur, disons, que quand il y a un crash d'avion, on essaie tout de suite de trouver le plus de défauts possibles aux pilotes et aux copilotes. Les pilotes ne pouvant évidemment pas se défendre, ils peuvent faire office de coupable idéal pour la compagnie aérienne et le constructeur de l'avion. Leur culpabilité mettant un point final à l'enquête. Le pilote, c'est le nerf de la guerre dans un avion, évidemment. Donc, moi, je me suis tout de suite dit qu'il fallait avoir une idée la plus claire possible sur cette personnalité. Étudions donc le profil des pilotes. Le copilote, d'abord. Farid Abdulhamid, à 27 ans. Il devait se marier prochainement avec une jeune femme, elle aussi pilote. Il a une vie privée heureuse, rien à voir avec le profil d'un terroriste ou d'un homme qui veut se suicider. Examinons maintenant le profil du commandant de bord. Zahari Amatcha, à 53 ans. Il est marié et père de deux enfants. C'est un pilote expérimenté. Il est même devenu instructeur pour la Malaysia Airlines. Un passionné qui possède chez lui un simulateur de vol. Sa vie privée est passée au crible, à la recherche de la moindre faille psychologique. La presse va jusqu'à mettre en cause les relations politiques du pilote. Le commandant de bord est en effet un proche du chef de l'opposition, Anwar Ibrahim, qui va prendre publiquement sa défense. Je le connais comme une personne très passionnée à la justice. Et je pense que c'est pas mal. Les différentes enquêtes menées sur le pilote n'aboutissent à rien, si ce n'est à semer la confusion. C'était un type exceptionnel, professionnellement, très fort mentalement. Et comme m'a dit un de ses amis, l'homme que vous voudriez aux commandes si une catastrophe aérienne devait avoir lieu. Pourtant, les enquêteurs vont vouloir en savoir plus. Les autorités vont donc perquisitionner le domicile du pilote et saisir son simulateur de vol. Ce que nous savons pour le moment sur ce simulateur de vol, c'est que des données ont été effacées le 3 février dernier. Ces données auraient-elles pu servir à préparer un détournement à des fins politiques ? Quoi qu'il en soit, même si ce sont les Malaisiens qui ont effectué la saisie, c'est le FBI qui repart avec les données du simulateur. Pourquoi le FBI ? Je ne sais pas. Pourquoi ils sont sur place si rapidement ? Pourquoi ils récupèrent le simulateur de vol du pilote ? Et c'est eux qui l'analysent. Ce qu'on sait, mais sans l'avoir jamais compris, c'est pourquoi est-ce qu'alors même que cet avion n'est pas officiellement disparu, le FBI perquisitionne le domicile des deux pilotes ? Effectivement, cette perquisition a eu lieu 24 heures après la disparition de l'appareil. A noter la rapidité inhabituelle de la justice américaine pour mettre en place cette procédure dans un pays étranger. Donc, il y a eu une procédure judiciaire. Donc, il y a eu une enquête. Et ce n'est pas seulement du renseignement. Il y a nécessairement un caractère officiel qui a été donné à cette enquête. Mais en réalité, on n'en a pas trace, nous, dans notre dossier. Sans tomber dans le complotisme, comment expliquer que le FBI s'émisse ainsi dans une enquête concernant la Malaisie ? Qu'est-ce que le FBI a caché ? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans la justice-fiction. Ce que je constate juste, c'est que jamais on nous a expliqué cette intervention du FBI. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Cinq ans après les faits, malgré les demandes réitérées de la justice française, le FBI refuse toujours de collaborer. Que se cache-t-il derrière ce silence ? À ce jour, c'est encore une question sans réponse. Continuons à analyser le rapport officiel. Dans un avion, en dehors des passagers et de leurs bagages, on transporte également dans les soutes des marchandises de toutes sortes. C'est le fret, que l'on appelle aussi le cargo. Qu'en est-il donc du fret embarqué à bord du MH370 ? Selon les enquêteurs, rien de particulier à signaler. Et pourtant, à y regarder de plus près, ce n'est pas si simple. Il y a à peu près 10 tonnes de cargo dans cet avion. Les soutes ne sont pas pleines, mais presque. Il y avait notamment 2,4 tonnes de chargement pour le fabricant d'électronique Motorola. Il y avait quelques batteries de lithium-ion de petites batteries. C'est la dangerosité des batteries au lithium qui pourraient poser problème. La question a été posée à la Malaysia Airlines. pas dangereuse. Il a été pourtant prouvé qu'en cas de choc violent, ces batteries peuvent exploser et prendre feu en quelques secondes. Plusieurs accidents ont été causés par ce type de problème. Le plus spectaculaire a eu lieu au sol sur un appareil de la compagnie DHL. Imaginons l'ampleur de la catastrophe si ces batteries avaient pris feu pendant le vol du MH370. Cela pourrait-il être la raison de la disparition de l'avion ? A côté de ce problème de sécurité, c'est la description même du chargement qui est un peu étrange. Pour plusieurs tonnes de matériel électronique, la description est très légère parce que si on compare ça à d'autres éléments du cargo, par exemple des livres d'enfants, alors là, les livres d'enfants, on a le titre de chaque ouvrage, le nombre de pages et le prix à l'unité. Malgré ces éléments troublants, selon le rapport officiel, le fret n'est pas en cause. Pour l'enquête officielle, a priori, ce ne sont donc ni les passagers, ni les pilotes, ni le fret qui sont en cause dans la disparition de l'appareil. A noter que le rapport a été rédigé à partir de l'enquête menée par la Malaysia Airlines. Cette compagnie appartenant en totalité à l'état malaisien. On peut s'interroger sur son objectivité. Reprenons. Avant le décollage de l'avion, rien n'a signalé. Il est minuit 42 quand le MH370 décolle de la piste de Kuala Lumpur. Apparemment, aucun problème si l'on se fie aux enregistrements des conversations des pilotes avec la tour, puis avec le centre de contrôle en route qui gère le voyage. Je suis en contrôle Malaysia 370. Malaysia 370, le nom de radio, bonjour. Le vol se déroule normalement pendant 40 minutes jusqu'à ce que l'appareil ait atteint son altitude de croisière à 10 000 mètres. À 1h19, le dernier échange entre l'avion et le sol laisse entendre le fameux selon le rapport officiel, il est 1h22 quand les différents systèmes de communication de l'appareil s'interrompent brusquement. Même le SATCOM qui permet la communication par satellite s'éteint. À ce moment-là, le MH370 devient totalement muet. seuls des radars pourraient le détecter. Cette coupure des communications se produit à un moment très précis qui ne semble pas être choisi au hasard entre la zone des contrôleurs malaisiens et celle des vietnamiens. Certains le mettent sur le dos de la coïncidence et les autres pensent que c'est tout sauf anodin effectivement. Jean-Paul Troadec, ancien responsable du bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile française, connaît bien ce genre de situation. Il a dirigé des dizaines d'enquêtes, notamment celles sur le crash du Concorde et du Rio-Paris. Le meilleur moment pour couper une communication, c'est au moment du transfert entre deux centres de contrôle. Ainsi, le MH370 quitte bien la zone malaisienne, mais il n'entrera jamais en contact avec les vietnamiens. Et il faudra 20 longues minutes pour que les contrôleurs vietnamiens s'inquiètent et demandent à leurs collègues malaisiens des nouvelles de l'avion. Mais pour Jean-Marc Garraud, spécialiste du contrôle aérien, il y aurait une explication. C'est le contrôleur de Kuala Lumpur qui dit au pilote « Appelez mon collègue vietnamien, il va vous s'occuper de vous, etc. » Et le contrôleur de Kuala Lumpur, une fois qu'il a dit ça, il ôte cet avion de sa mémoire opérationnelle. Il va s'occuper d'autres choses. Il a d'autres avions. Donc cet avion n'existe plus. Le contrôleur vietnamien, lui, c'est le symétrique. Il sait qu'il va avoir un avion, mais sa mémoire opérationnelle ne sera déclenchée que quand le pilote va l'appeler. Alors il s'est passé 20 minutes. On peut trouver que c'est extravagant. Mais il y a des anecdotes que ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc si le but était de détourner l'appareil en toute discrétion, couper les systèmes de communication à cet endroit était une idée judicieuse. C'est d'ailleurs la conclusion du rapport officiel. Mais cette interruption des systèmes de communication pourrait avoir une autre cause qu'un détournement. Un problème dans la soute électronique, un incendie, en tout cas un événement soudain et très brutal. Un témoignage vient accréditer cette hypothèse. Mike McKay, un néo-zélandais qui travaille sur une plateforme pétrolière en mer de Chine au large du Vietnam, déclare avoir vu dans la nuit du 8 mars une boule de feu à l'horizon. C'est un ingénieur qui travaille sur les plateformes pétrolières. Je le trouve incroyablement crédible. Il n'a aucune raison de témoigner comme il le fait. Dès l'annonce de la disparition de l'avion, il tente de prévenir les autorités malaisiennes. Son témoignage est particulièrement détaillé. Il dit précisément qu'il a vu une énorme flamme qui a duré 10 à 15 secondes. Il estime même la distance à 50 voire 70 kilomètres au sud de sa position. Sans réponse des autorités, il envoie un mail à son employeur. Je crois avoir vu l'avion de la Malaysia Airlines tomber. Les heures concordent. J'ai contacté les autorités malaisiennes et vietnamiennes il y a plusieurs jours mais je ne sais pas si le message a été reçu. Disons qu'il est tellement sûr que ce qu'il a vu est exceptionnel qu'il insiste beaucoup pour le faire savoir. Et ce qui se passe à ce moment-là pour lui, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne son témoignage au sérieux en disant merci beaucoup de toute façon ça tombe bien on cherche l'avion ce que vous nous dites est extrêmement bizarre on n'a aucune raison de douter de votre parole. Il est immédiatement expulsé. Expulsion disons plutôt que sa société a mis fin à son contrat. La journaliste Florence De Changy a remonté la piste de Mike McKay. Elle a rencontré quelqu'un qui dit l'avoir croisé au moment où il quittait le Vietnam. Il était dans un état de stress totalement exceptionnel d'après la personne qui l'a vue et il n'est plus joignable. De notre côté nous avons également tenté de joindre Mike McKay sans résultat. Alors que fait-on d'un tel témoignage ? Je pense que c'est des témoignages qu'il faut garder. Je pense que quelqu'un qui nous dit j'ai vu une boule de feu en mer de Chine ça réexplosive pour moi. Un autre élément vient renforcer la thèse de l'accident. Au moment même de la disparition du MH370 un appel de détresse aurait été entendu par des militaires américains basés en Thaïlande et relayés par le China News. Cet élément viendrait corroborer l'existence de la boule de feu vue par Mike McKay en mer de Chine. Quatre heures après la disparition de l'appareil les autorités malaisiennes lancent enfin des recherches en mer de Chine dans la zone du dernier contact avec le MH370. Et ça s'est fait grâce à la coopération de tous les navires présents dans la zone. A partir de là la communication des autorités malaisiennes va devenir extrêmement confuse. Toutes les informations seront communiquées qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Je peux vous confirmer qu'il y a de très longues nappes de pétrole mais pas de débris. Les déclarations se contredisent et sèment la confusion. pour les spécialistes de la gestion de crise comme Fabrice Pelosi la Malaisie a multiplié les erreurs. Ici très rapidement la Malaisie Airlines va céder en quelque sorte à la pression médiatique. Et là on est dans une situation très paradoxale parce qu'au final parfois on peut reprocher à des entreprises de ne pas être assez transparentes. ici la Malaisie Airlines est très transparente. Très transparente ou trop transparente ? Dès le début de l'affaire un responsable malaisien se fait particulièrement remarquer. C'est Isha Moundine Hussein un personnage important puisqu'il gère à la fois la défense et les transports. Alors ce ministre était-il suffisamment préparé à une telle crise ? Le gouvernement a annoncé ce qu'il y a dans quelques heures. Ce objectif est long et long et long et long et long Je ne savais pas mais c'est tout qu'il y a. C'est tout qu'il y a. C'est tout qu'il y a. A la vue de ces images le professionnalisme des autorités malaisiennes est remis en cause. On sait aujourd'hui les chaînes d'information en continu ont besoin d'être nourries. Donc il y a cette pression. Ici quand le porte-parole dit c'est tout ce que j'ai on a l'impression que tout ce qu'il a ça tient sur un bout de papier. Un simple bout de papier c'est bien peu pour rassurer les familles. Au fil des conférences de presse les annonces vont se multiplier et entraîner ainsi des arrois et confusion. Les familles des victimes n'ont pas le même sentiment sur cette rencontre. Le fait c'est qu'ils nous ont donc dès la première semaine je me dis on veut nous cacher quelque chose. La communication est chaotique et ce n'est pas la façon dont sont menées les recherches en mer de Chine qui rassurent les familles des victimes. Le problème c'est que ces mer de Chine non seulement on devrait avoir eu des débris et il y a du monde quoi. Il n'y a effectivement aucun débris repéré alors que la mer de Chine est l'une des plus fréquentées du monde. Or là on a un B777 qui est le cheval de la bourre de l'aviation civile qui disparaît donc je dis c'est juste une insulte à l'intelligence humaine on n'a même pas besoin de dire est-ce qu'on nous ment ça n'a aucun sens. Toujours à propos de la mer de Chine Florence de Changi a identifié un autre élément passé sous silence. Il y avait d'une part une très grosse campagne d'exercice militaire annuel qui s'appelle Cobra Gold Avec cette nation impliquée Cobra Gold est l'un des exercices militaires les plus importants dans cette région du globe mais ce n'est pas tout. Celle qui allait commencer un ou deux jours plus tard c'était Tiger Cope et là c'est tripartite seulement et c'est les trois défenses les plus les plus importantes de la région en l'occurrence Thaïlande Singapour et Etats-Unis C'était donc deux exercices militaires de très grande envergure une présence qui pourrait ouvrir la piste d'un accident impliquant les militaires cette hypothèse expliquerait la boule de feu vue par Mike McKay et la brusque coupure des communications de l'avion Il est tout de même étrange que dans ses déclarations le fameux ministre de la défense et des transports malaisiens ne fasse aucune mention de la présence de ses militaires dans la région On n'en a jamais entendu parler Et moi ce que je crois c'est un on nous ment enfin on sait la vérité on ne dit pas la vérité et pourquoi c'est une sale histoire Bref pour dire les choses clairement selon Guylain Vatrolos la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines serait liée à une bavure militaire Donc si l'avion il tombe tout de suite en mer de Chine c'est qu'il est abattu Alors qu'il y a deux solutions Il est abattu ou c'est possible aussi qu'il se prenne un avion militaire se prenne un avion civile ça peut arriver Au début au début j'ai confiance au début je me dis il y a plein de Chinois dans l'avion les Chinois ne sont pas marchés sur les pieds on va vite savoir ce qui s'est passé Revenons en arrière le 9 mars 2014 soit le lendemain de la disparition de l'avion alors que les familles désespèrent et que les recherches s'activent les militaires vont faire une révélation incroyable En fait nous avons regardé l'enregistrement des radars et nous avons constaté la possibilité que l'avion ait fait demi-tour Si l'on s'en tient à la chronologie l'armée malaisienne est donc au courant du demi-tour dès le lendemain de la disparition du MH370 Alors pourquoi avoir continué les recherches en mer de Chine ? Mais ce n'est pas tout Deux jours après l'annonce du demi-tour le ministre de la défense et des transports lui-même vient démentir l'existence de ce même demi-tour Inaccurate sans fondement Pourquoi cette nouvelle contre-information ? En tout cas ce nouveau cafouillage va faire perdre un temps précieux aux recherches Mais ce n'est pas fini Au bout du cinquième jour nouveau revirement Les officiels vont finalement confirmer ce que tout le monde avait compris Le MH370 aurait bien fait demi-tour Les recherches sont aussitôt abandonnées en mer de Chine pour se concentrer sur la mer d'Andaman L'avion a disparu depuis déjà 5 jours Quand au bout de 5 jours où on a cherché en mer de Chine on nous dit on a vu l'avion dans la mer d'Andaman Est-ce que c'est une incompétence ou est-ce qu'on cache quelque chose ? Moi je crois qu'on cache quelque chose Et c'est là que je porte plainte Parce que je me dis il y a un problème On va nous cacher la vérité Et pour moi depuis le cinquième jour on nous cache la vérité La planète entière regarde la Malaisie et c'est l'incompréhension Demi-tour pas demi-tour et re-demi-tour il y a de quoi s'interroger Si on accepte ce demi-tour Comme on sait qu'il n'y a eu ni problème technique ni incendie une seule explication semble plausible Au départ il y a eu un détournement de l'avion C'est ce qu'on peut dire L'avion est piloté et cette trajectoire elle est voulue Donc ça quelque part pour faire cette trajectoire il faut l'avoir programmée il faut l'avoir étudiée Pour quelle intention ? Je ne sais pas Face au cafouillage des autorités malaisiennes les familles des victimes perdent définitivement confiance A l'époque à ce stade de l'enquête ce dont on est sûr c'est que l'avion a décollé normalement de Kuala Lumpur qu'il a ensuite suivi sa route sans encombre et que au bout de 40 minutes toutes les communications se sont brusquement interrompues sans raison apparente A partir de là les militaires s'appuyant sur les traces de leur radar affirment que l'avion aurait fait un demi-tour Pourtant il faudra attendre 4 ans pour que le rapport officiel conclue au détournement du MH370 Les enquêteurs ayant disculpé les passagers et les pilotes il n'exclut pas la possibilité qu'une tierce personne soit intervenue Mais pour Florence de Changy cette thèse ne tient pas la route La journaliste remet en cause la faisabilité même d'un tel demi-tour Il se trouve que dans le tout dernier rapport ils ont fait des tas de tests et ils arrivent in extremis avec un certain nombre de conditions à faire faire ce U-turn au B777 Pour affirmer l'existence de ce demi-tour les Malaisiens s'appuient sur les traces détectées par leur radar militaire Ces traces sont donc la pierre angulaire du rapport officiel Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette version des choses Et encore une fois c'est des traces radar qui ne donnent pas qu'à l'avion non plus Donc on n'est pas sûr que sous cet avion-là Il y a certaines personnes qui ayant regardé leur trajectoire d'après les deux mes radars pensent qu'il s'agirait plutôt de deux avions différents c'est-à-dire que le premier bras de l'épingle à cheveux c'est le MH310 le deuxième c'est un autre avion Pour Florence de Changy il n'y a donc pas eu de demi-tour l'avion aurait interrompu son vol au-dessus de la mer de Chine victime d'un tragique accident Mais les autorités malaisiennes nous ont présenté des traces radar qui disent que l'avion a continué sa course Pour appuyer la thèse du demi-tour le rapport officiel propose une preuve étonnante le téléphone portable du copilote aurait été repéré au-dessus de la péninsule de Penang alors que l'avion volait à 10 000 mètres d'altitude et à 900 km heure c'est-à-dire trop vite et trop haut pour qu'un téléphone portable puisse être détecté et il y a une autre raison de douter de l'existence de cette connexion Bon déjà il y a 239 personnes donc il y a à peu près 200 téléphones si le téléphone du copilote borne il y a une dizaine, une vingtaine de téléphones qui doivent borner aussi là donc là encore une fois il y a un problème Un problème peut-être mais pas pour l'enquête officielle Continuons à examiner le rapport d'enquête Si l'on admet le trajet retenu par la thèse officielle le MH370 aurait forcément survolé la base militaire internationale de Butterworth c'est-à-dire la base militaire la plus importante de la région Elle regroupe la Malaisie, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et Singapour Le mi-mars 2014 un Boeing 777 tout feu éteint ne répondant à aucune communication radio aurait survolé la base Comment expliquer que les militaires n'aient pas du tout réagi ? Dans une interview incroyable réalisée trois mois après le drame Isha Moudine Hussein ministre de la Défense malaisien répond à une journaliste australienne Pourquoi cet appareil n'a-t-il pas été un... Comment interpréter ce sourire ? Quoi qu'il en soit l'enquête officielle conclut que cet avion ne représentait aucune menace et qu'il était amical Mais comment le savait-il alors qu'aucun contact n'avait été pris avec l'appareil ? Encore une zone d'ombre Examinons à nouveau la trajectoire du MH370 selon la thèse officielle L'avion a décollé de Kuala Lumpur à minuit 42 Après 40 minutes de vol la totalité de ses moyens de communication se sont interrompus A partir de là nous sommes dans les suppositions émises par le rapport officiel Après l'interruption des communications le MH370 aurait fait un demi-tour et serait reparti vers la Malaisie Mais pour ne pas être repéré il aurait réussi à naviguer en s'assurant de voler précisément juste au-dessus des frontières malaisiennes et thaïlandaises Ensuite, il aurait survolé la base militaire de Butterworth avant de s'engouffrer dans le détroit de Malacca Ok, on a les traces radar malaisiennes soi-disant Mais encore une fois pour moi si l'avion fait le trajet qu'on nous dit qu'il a fait il ne doit pas seulement y avoir que des traces radar malaisiennes Le radar il ne s'arrête pas à la frontière Et encore une fois il n'est pas resté qu'en Malaisie cet avion Effectivement si on s'appuie sur la trajectoire retenue par le rapport officiel le MH370 aurait dû être repéré plusieurs fois par les radars militaires des pays limitrophes Mais comme ces autres pays ne se sont jamais manifestés reste à faire confiance à la Malaisie Comment se fait-il que seulement la Malaisie dit j'ai pointé deux fois l'avion Pour Jean-Paul Troadec il faut faire attention aux données qui sont utilisées au cours de l'investigation C'est toujours un peu délicat si vous voulez de s'appuyer sur des informations fournies par les militaires pour faire une enquête sur un accident civil Ce que je dis surtout c'est qu'on ne nous a jamais apporté la preuve de ces données-là Alors encore une fois il nous faut faire confiance à la version malaisienne Intéressons-nous maintenant aux recherches pour retrouver l'épave de l'avion Elles se sont d'abord concentrées pendant 5 jours en mer de Chine Une aberration puisqu'en accréditant la thèse du demi-tour les autorités malaisiennes reconnaissaient que l'avion ne pouvait s'y trouver Après avoir perdu beaucoup de temps les recherches se sont donc déplacées vers la mer d'Andaman c'est-à-dire au dernier endroit où les radars militaires auraient aperçu une trace de l'avion fantôme Alors ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on n'avait plus d'informations prenant des radars et on a eu l'idée d'utiliser des signaux échangés avec les satellites de communication de la société Inmarsat Attention nous ouvrons un nouveau chapitre de cette incroyable histoire Inmarsat est une société anglaise qui possède une flotte de satellites géostationnaires orbitant à 36 000 kilomètres au-dessus de la Terre Toutes les 60 minutes les satellites d'Inmarsat interrogent les trains les navires les avions de leurs clients Ils vérifient ainsi qu'ils sont toujours dans une zone de couverture et que l'on peut échanger avec eux L'avion renvoie alors un signal de présence qu'on appelle un ping Pour le MH370 les ping étaient absents depuis la coupure de tous les systèmes de communication au-dessus de la mer de Chine Ce qui est étonnant c'est que ces ping seraient réapparus miraculeusement au moment où l'avion sortait de la couverture radar militaire des Malaisiens Hasard chance quoi qu'il en soit c'est donc à 2h25 le matin du 8 mars 2014 qu'un satellite d'Inmarsat aurait détecté ce premier ping ce qui suppose que tout d'un coup le système de communication par satellite de l'avion se soit remis à fonctionner C'est le problème de ces données là en plus les données Marsat ne sont pas faites pour suite des avions Effectivement ces données ne fournissent pas la position de l'appareil Ce qu'on a fait c'est une exploitation particulière de ces signaux Comme nous l'avons vu normalement toutes les 60 minutes le satellite et l'avion communiquent pendant quelques secondes cette communication permettant de savoir si l'avion est toujours dans sa zone de couverture Inmarsat nous dit qu'il y a eu 7 échanges entre le satellite et le MH370 Grâce à des calculs complexes ces 7 échanges ont permis de dessiner 7 arcs Et on sait aussi que la trajectoire de l'avion s'est interrompue à ce qu'on a appelé le 7ème arc le 7ème et dernier arc qui correspond très vraisemblablement à l'arrêt des motifs parce que l'avion était arrivé à ce moment-là à cours de carburant Rappelons qu'au départ de Kuala Lumpur le MH370 avait du kérosène pour 7h30 de vol maximum Donc le 7ème arc va du Kazakhstan jusqu'au sud de l'océan Indien Une zone immense Est-ce qu'on peut déduire de tout ça une trajectoire La réponse est non sans faire des hypothèses complémentaires A partir de là les ingénieurs dits de Marsat vont se lancer dans des calculs ultra complexes Pour avancer ils vont devoir faire face à de nombreuses hypothèses Par exemple choisir une trajectoire avec une altitude et une vitesse de croisière qui leur permettent de faire correspondre leurs calculs avec les fameux ping Guylain Vatrolos Guylain Vatrolos remet ces hypothèses en cause De ces hypothèses Kinmarsat déduit que le MH370 aurait terminé sa course dans le sud de l'océan Indien C'est le premier ministre malaisien en personne qui annonce cette incroyable nouvelle au monde entier C'est à dire au milieu de nulle part A partir de là pour définir une zone de recherche les malaisiens et les australiens vont se baser uniquement sur les conclusions d'Inmarsat alors même qu'Inmarsat reconnaît dans son rapport n'avoir travaillé qu'à partir d'une hypothèse parmi tant d'autres Comme cette route n'est pas plus recevable que n'importe quelle autre Ce n'est pas une base acceptable pour entamer des recherches et pour même prétendre au-delà de tout d'autres raisonnables que l'avion est là où on dit qu'il est Si les australiens ont fait cette hypothèse c'est qu'il fallait à tout prix qui trouve une idée pour limiter la zone de recherche mais c'est une hypothèse ad hoc une hypothèse a priori c'est comme la personne qui a perdu ses clés la nuit et qui va les chercher sous le lampadaire non pas parce qu'elle pense qu'elle est sous le lampadaire mais parce que c'est le seul endroit où elle a des chances de le trouver parce que c'est éclairé la probabilité de retrouver le MH370 c'était vraiment infime un coup de poker pour les australiens et leurs alliés en ce qui concerne Inmarsat certains experts pensent que la société ne dit pas toute la vérité au sujet des signaux et des données qu'elle a recueillis grâce à ses satellites un ancien employé d'Inmarsat m'a dit en même temps que tous les avions pour lesquels Inmarsat travaillait étaient parfaitement localisés à tout moment et donc pourquoi pas le MH370 nous sommes le 24 mars 2014 l'avion a disparu il y a maintenant 16 jours après d'innombrables cafouillages la Malaisie annonce qu'une nouvelle zone de recherche vient d'être définie pour retrouver l'épave du Boeing 777 dans l'océan indien l'enjeu est de taille non seulement pour comprendre ce qui est arrivé au MH370 mais surtout pour permettre aux familles de faire leur deuil dès qu'on a eu cette piste finalement des signaux de Inmarsat et du 7ème arc les recherches ont commencé par avion évidemment la zone est en effet à plus de 2000 km des côtes australiennes le jour de la disparition le 8 mars la mer était déchaînée avec des creux de 3 à 4 mètres alors si l'avion a tenté un amérissage d'urgence le choc a obligatoirement été brutal l'avion il se crache et il se crache bien donc il y a des débris la preuve ici nous voyons une tentative d'amérissage d'un vol d'Ethiopian Airlines en 1996 et la mer était calme l'accident avait fait 125 victimes sur les 175 personnes qui étaient à bord la zone à couvrir pour les recherches du MH370 s'étend sur 4000 km² en plus des avions des satellites français américains et chinois viennent en renfort stationner au dessus de la zone rapidement plusieurs images apparaissent il y a eu des débris est-ce que ce sont les débris de l'avion c'est pas impossible les navires se rendent donc sur la zone mais sans succès c'est totalement anormal qu'on n'ait pas retrouvé de débris flottant ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'aviation et on l'a vu on peut nous dire c'était la tempête tout ça R-Agia qui s'est craché je sais plus quoi 6 mois plus tard en pleine tempête on a retrouvé plein de débris sans problème le vol par RIO on a trouvé des débris au bout de 6 jours là on n'a jamais trouvé un débris flottant mais en dehors des débris ce que l'on cherche surtout ce sont les boîtes noires il y en a deux la première enregistre les conversations dans le cockpit et la seconde l'ensemble des paramètres du vol ces boîtes noires sont précieuses c'est elles qui peuvent nous renseigner sur les conditions de l'accident chaque boîte noire est équipée d'une balise qu'on appelle un pinger ce pinger émet des signaux acoustiques qui permettent de repérer la boîte noire ils sont émis toutes les secondes sur une fréquence bien précise la durée de vie de cette balise accrochée à la boîte noire n'est que de 30 jours des navires spécialement équipés de moyens d'écoute ultra sophistiqués doivent aider à les retrouver en théorie on cherche deux signaux acoustiques car il y a deux boîtes noires on sait qu'un d'eppinger ne devait pas fonctionner parce qu'il avait dépassé sa date limite d'utilisation et il n'avait pas été réparé en temps utile par la compagnie aérienne manque de chance ou incompétence quoi qu'il en soit à cause de ce problème de maintenance il y avait donc deux fois moins de probabilité de retrouver les boîtes noires toujours est-il que pour repérer ces pingers il faut utiliser des détecteurs de signaux acoustiques high tech c'est l'Australie et la Chine qui prennent en charge ces recherches mais trouver la technologie adéquate et affrêter des navires sur zone prend beaucoup de temps si vous arrivez au bout de trois semaines il ne vous reste pas longtemps pour éventuellement détecter les pingers et effectivement quand les navires arrivent sur place les pingers n'ont plus que trois jours de durée de vie selon Jean-Paul Troadec qui a dirigé les recherches de l'épave du Rio Paris la probabilité de repérer ces signaux était plus qu'infime et ça aurait été un miracle plutôt un événement d'une probabilité extrêmement faible qu'on puisse être détecté à ce moment là mais certains croient au miracle la preuve les chinois vont annoncer qu'ils ont détecté des signaux acoustiques ils savent que les boîtes noires émettent pendant un mois donc le 28ème jour les deux bateaux disent on a entendu un bruit génial on a retrouvé les boîtes noires savoir qu'il y avait un bateau chinois et un bateau australien bateau chinois qui cherchait qui cherchait un bruit dit je suis désolé j'ai pas enregistré le bruit donc déjà vous y croyez le gars il cherche un bruit il enregistre pas et le bateau australien c'est pire encore le bateau australien il met un mois à nous dire ah bah non c'était pas la bonne fréquence et c'était un bruit qui venait de notre propre bateau un mois pour nous dire ça on nous prend enfin moi je suis désolé mais on nous prend pour on nous prend pour des imbéciles les spécialistes savaient que la fréquence sur laquelle on les avait entendues ne pouvait pas être celle d'un pinger et néanmoins les australiens ont fait des déclarations on a retrouvé les pingers etc c'était impossible donc oui on nous ment là les pingers se sont tus mais les boîtes peuvent encore être exploitées pendant plusieurs années encore faut-il les retrouver seule solution désormais cartographier mètre par mètre les fonds sous-marins autant chercher une pièce de monnaie cachée dans le stade de France pendant trois longues années les australiens vont poursuivre les recherches et même y mettre des moyens considérables ils couvriront 120 000 kilomètres carrés dépenseront 130 millions d'euros sans aucun résultat une jeune société américaine Ocean Infinity en mal de notoriété a même proposé aux malaisiens de faire des recherches qui ne seraient financées que si elles aboutissaient encore une fois sans résultat qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça ça veut dire juste une chose c'est que c'était pas la bonne zone de crash c'est tout ce que ça veut dire on a découvert un certain nombre d'épaves de voiliers qui avaient coulé au cours des siècles peut-être certains avec un intérêt archéologique est-ce qu'il y a eu des découvertes en termes géologiques ou bien en termes d'exploitation minière ça je ne le sais pas mais effectivement c'est pas perdu pour tout le monde c'est très utile de mieux connaître le sous-sol sous-marin surtout à l'époque enfin où on fait de plus en plus d'explorations pétrolières offshore et des choses comme ça des recherches pour trouver du pétrole une hypothèse plausible cela expliquerait-il le choix de cette zone de recherche rappelons qu'elle avait été définie en faisant une confiance aveugle aux données d'Inmarsat donc encore une fois je dis il y a peut-être un problème avec les données quand même si l'on s'appuie sur les conclusions du rapport officiel le vol MH370 de la Malaysia Airlines se serait abîmé dans le sud de l'océan Indien au milieu de nulle part le 30 juillet 2015 soit plus de 500 jours après la disparition de l'avion une découverte relance enfin l'espoir de localiser l'épave du MH370 à 8000 kilomètres du lieu supposé du crash un débris est retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion il s'agit d'un flaperon c'est à dire d'une partie de l'aile droite du Boeing la pièce mesure 2 mètres 30 par 1 mètre 25 mais comment se fait-il que ce débris ait voyagé sur une telle distance seuls les morceaux les plus lourds vont couler immédiatement pendant un train d'atterrissage les moteurs là c'est très lourd et ça coule maintenant les morceaux du fuselage les morceaux de voilure peuvent continuer à flotter à un certain temps ou même très longtemps à la surface de l'eau ce débris ce débris a voyagé sur plusieurs milliers de kilomètres avant de s'échouer sur une plage française c'est donc la justice française qui s'est chargée de l'expertiser rappelons d'ailleurs que la France est aujourd'hui le seul pays à continuer encore à enquêter le flaperon saisi a donc été amené à Toulouse pour être présenté aux enquêteurs et alors quand vous le regardez de près il se trouve que cette pièce a un défaut majeur sans même rentrer dans les détails c'est qu'il a perdu sa plaque d'immatriculation toutes les pièces importantes qui composent un avion sont obligatoirement immatriculées numérotées et répertoriées la seule instance dans laquelle on enlève une plaque d'immatriculation à une pièce d'un avion c'est quand un avion est démantelé ou décommissionné là c'est obligatoire or il ne reste que 6 Boeing comme le MH370 encore en activité sur les 18 achetés par la Malaysia Airlines en 2002 les autres ont pu être démantelés comme une voiture à la casse ou loués à d'autres compagnies aériennes ce flaperon pourrait-il provenir d'un autre appareil comment faire pour être sûr que ce soit celui du MH370 donc on est allé chercher des numéros à l'intérieur du débris qui sont des numéros de pièces sous-traitantes fabriquées en Espagne sur les 12 numéros inscrits à l'intérieur du flaperon un chiffre seulement concorde avec les documents du sous-traitant espagnol bizarrement les numéros sont écrits à la main sur le rapport un peu léger comme preuve dans une affaire aussi dramatique moi je ne m'attendais pas à ce que la traçabilité soit écrite à la main dans les sous-traitants de Boeing malgré tout le rapport d'enquête français conclura bien que ce flaperon appartient au Boeing de la Malaysia Airlines ce débris oui il est bien un Boeing ce débris est-ce qu'il a fait tout ce chemin je ne sais pas est-ce qu'il a été amené là est-ce qu'il est de cet avion je n'en ai pas une certitude à 100 je ne suis pas sûr de ça malgré les recherches effectuées autour de l'île à part le flaperon aucun autre débris du MH370 ne sera retrouvé à la Réunion en revanche sur d'autres côtes de la région des débris sont peu à peu découverts donc on a trouvé d'autres débris on a trouvé des débris à l'île Maurice sur les côtes africaines au Mozambique en Tanzanie ou encore en Afrique du Sud il faut les prendre en considération comme une preuve supplémentaire que l'avion est bien tombé dans l'Osséau Indien peut-être mais en tout cas pas là où les recherches ont été menées suite au premier débris qui ont été trouvés il y a plein d'océanographes qui ont fait des analyses en fonction des zones probables où est tombé l'avion ils faisaient des analyses de dérive et la conclusion de ces analyses de dérive nous indique que l'on devrait retrouver des débris sur la côte est de l'île de Madagascar une fois cette information communiquée officiellement les familles des victimes décident de participer à une campagne de recherche et de sensibilisation sur l'île donc on est allé là-bas avec les familles pour quelque part faire une une grande page de com vis-à-vis des médias locaux des gens locaux des pêcheurs locaux pour dire il y a sûrement des débris sur vos plages il faut les retrouver voilà donc c'est ça qu'on a fait mais derrière cette campagne de communication on retrouve un drôle de personnage Blaine Gibson cet américain s'est pris de passion pour l'histoire du MH370 après avoir vu un reportage à la télévision il est avocat et aussi un peu aventurier qui n'a pas vraiment de boulot qui n'a pas de famille qui a zéro problème d'argent qui parle si l'encouramment dont le français et le russe et ce gars là il passe sa vie à chercher les débris de cet avion là depuis son apparition Blaine Gibson intrigue donc il voyage dans le monde entier et c'est lui qui a trouvé un débris un jour il va sur une plage au mont Zambique et il trouve un débris et en plus quand il trouve le débris tous les journalistes américains sont là je sais pas pourquoi mais il passe deux heures sur une plage il trouve un débris est-ce que quelqu'un a une règle ? avant qu'on y aille il dit à France 2 en voyeur spécial il doit y avoir des débris à Madagascar et quand il fait venir France 2 il trouve un débris une règle quelle distance là entre les trous donc ce gars là a trouvé plein de petits débris qui sont peut-être de l'avion peut-être pas de l'avion mais ce gars là a une tendance est assez fort pour trouver pas mal de débris donc voilà malgré ses doutes Guylain Vatrelos va tout de même suivre Blaine Gibson dans l'aventure donc moi je vais dans un endroit les malaisiens vont dans un endroit et les chinois vont avec Blaine devinez qui trouve un débris ce jour là les gens avec Blaine donc encore une fois bah voilà il fait venir les familles ils vont une journée sur une plage ils trouvent un débris bon il a beaucoup de chance il a beaucoup de chance ce gars là tous ces gens qui ont la chance dès qu'ils se baladent sur une plage de trouver des débris c'est formidable j'aurais envie d'en sourire si je défends on n'est pas quelqu'un qui nécessairement souffre de tout ça à un moment donné voilà ce qui est étonnant aussi sur Blaine c'est que ce gars est hyper connecté ce gars quand il va en Australie il est reçu par le premier ministre ce gars quand il va en Malaisie il est reçu par les ministres moi je comprends pas moi je sais pas comment il fait il est extrêmement bon il est extrêmement chanceux extrêmement bon extrêmement connecté donc Blaine Gibson est un personnage très singulier sa venue sur l'île de Madagascar serait-elle uniquement le fruit du hasard personne n'a répondu à cette question quoi qu'il en soit Blaine Gibson va chercher des débris pendant plusieurs mois ce qu'il trouvera seront considérés comme appartenant probablement au MH370 ou en tout cas à un Boeing ces débris viennent donc accréditer une nouvelle fois la thèse officielle selon laquelle le MH370 se serait bien abîmé dans l'océan Indien depuis le début de cette tragédie face aux attermoiements des officiels des scientifiques du monde entier ont voulu comprendre ils se sont réunis sous la bannière de l'Independent Group ensemble sur des forums ces experts se sont mis à travailler et à échanger sur les différents aspects de l'enquête ils étaient tous très critiques à l'égard du rapport officiel et de l'utilisation des données Inmarsat Les données Inmarsat c'est n'importe quoi depuis le début c'est soit contradictoire soit inexploitable soit faux C'est pas notre point de vue il y a suffisamment d'informations pour construire notre théorie fondée sur une trajectoire qui nous semble réaliste Le groupe français Captio réunit des experts en aéronautique passionnés par la disparition du MH370 Extrêmement reconnus dans leur domaine ils sont tous spécialistes certains du trafic aérien d'autres de l'analyse numérique ou encore de la simulation par ordinateur Pendant plusieurs mois sur leur temps libre ces spécialistes ont repris point par point l'ensemble des éléments du rapport officiel ils ont décrypté les données recommencé les calculs relu l'ensemble des conclusions résultat leur hypothèse pourrait bien révolutionner toutes les théories émises jusqu'à présent pour comprendre la disparition du MH370 nous avons rencontré nous avons rencontré deux des membres du groupe Captio Jean-Marc Garraud et Jean-Luc Marchand donc ça c'est effectivement des gens extrêmement compétents et qui se sont dit mais en fonction des données de Massat on peut trouver une autre trajectoire donc on a fait l'hypothèse d'une trajectoire qui était liée à la structure de l'espace aérien pour se cacher ensuite ils ont fait une déduction simple et limpide s'il y a eu détournement c'est qu'il y avait des pirates de l'air à bord de l'avion il leur fallait donc être discrets et pour l'être ils se sont notamment mêlés au trafic aérien on s'est dit à chaque point important on se met à la place du pilote enfin non pardon des gens aux commandes parce qu'on ne sait pas qui prenait le contrôle de l'avion à ce moment là et qu'ont-ils fait et qu'aurait-ils fait c'est quand on détourne un avion c'est pas pour aller se perdre au milieu de l'océan indien c'est pour aller quelque part contrairement aux conclusions officielles basées sur les analyses froides et scientifiques des ingénieurs d'Inmarsat le groupe Captio a choisi une approche beaucoup plus humaine ils ont travaillé comme de vrais Sherlock Holmes pour comprendre ce qui s'était passé depuis le début de l'histoire depuis ce fameux demi-tour en mer de Chine comme des enquêteurs avec une boussole intellectuelle à la main pas une boussole géographique mais intellectuelle à chaque point important qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a pu se passer pourquoi et ensuite de comparer les résultats avec ces fameuses données Inmarsat et ça concorde point par point en se mettant dans la tête des pirates de l'air Captio a trouvé une trajectoire qui fonctionne parfaitement avec les données rendues publiques par Inmarsat Leur théorie est simple selon eux des pirates de l'air ont pris le contrôle de l'appareil dans le but de faire un échange de prisonniers pour faire cet échange ils devaient trouver un terrain d'atterrissage ils avaient donc une destination finale et un but précis mais avant de prendre le contrôle de l'avion il leur fallait déjà monter à bord de l'appareil pas trop compliqué quand on sait que la sécurité de l'aéroport de Kuala Lumpur laisse particulièrement à désirer donc certains des pirates seraient montés normalement à bord de l'avion en embarquant parmi les passagers mais un autre pirate lui se serait introduit dans le compartiment électronique situé à l'avant de l'appareil sous le cockpit pour y accéder trois possibilités soit la soute à bagage soit l'accès des pompiers qui est toujours déverrouillé ou encore par une trappe située derrière le cockpit là où tous les passagers ont potentiellement accès le rôle de ce pirate aurait été de couper les systèmes de communication à un instant précis rendant ainsi l'avion invisible pour y arriver il y aurait fallu couper plusieurs circuits électriques privant ainsi l'avion de certains de ces systèmes et l'avantage c'est qu'en faisant cette coupure ça déconnecte les électro-aimants de la porte blindée donc ils peuvent rentrer dans le cockpit rappelons que depuis le 11 septembre 2001 l'accès au cockpit est protégé par une porte blindée qui s'ouvre soit de l'extérieur avec un digicode soit de l'intérieur quand le pilote a vérifié l'identité de celui qui voulait entrer à partir de là les pirates auraient pris le contrôle de l'appareil et effectué un demi-tour pour ne pas attirer l'attention de l'armée ou des contrôleurs aériens ils auraient navigué juste au-dessus des frontières et se serait mêlé au trafic aérien à la sortie du détroit de Malacca en quittant l'espace surveillé par les radars militaires malaisiens les pirates auraient alors remis l'électricité à bord de l'appareil Captio pense que ce serait pour le confort des passagers mais cet acte aurait eu des conséquences auxquelles les pirates n'avaient pas pensé en effet la reprise du courant aurait réenclenché les systèmes de communication par satellite ainsi les fameux ping-dim-marsat auraient été de nouveau renvoyés régulièrement à l'insu des pirates après la sortie du détroit de Malacca l'avion aurait poursuivi sa route vers le sud en longeant l'île de Sumatra à ce moment là il fallait qu'ils descendent en dessous de la couverture radar des indonésiens et les indonésiens sont plus chatouilleux en termes de protection de leur espace aérien que les malaisiens il va descendre à 10 000 pieds et puis encore une fois un peu plus tard il va descendre à 5 000 pieds où là il va rester et se mettre en croisée à 5 000 pieds la trajectoire proposée par Captio est parfaitement cohérente avec les données d'Inmarsat et pourtant au lieu de se baser sur une vitesse et une altitude constante comme l'a faite Inmarsat Captio a fait varier l'altitude de l'avion sans toucher à sa vitesse donc on s'est dit ils cherchaient vraiment à atterrir puisqu'ils ont fait tout cet effort pour éviter les collisions le trafic la visibilité c'était que pour atterrir sain et sauf quelque part et la destination finale loin des zones de recherche menées dans l'océan indien Christmas Island une toute petite île appartenant à l'Australie alors il y a une question d'ailleurs pourquoi ils sont pas allés tout droit pourquoi de Kuala Lumpur ils sont pas allés à Christmas Island bah là aussi on a la réponse parce que Christmas Island quand on regarde les horaires des compagnies aériennes qui y vont ils y vont dans la journée on se pose pas à Christmas Island de nuit donc ils voulaient arriver de jour et s'ils avaient voulu passer au travers de l'Indonésie ils seraient pas allés loin effectivement l'armée de l'air indonésienne très sensible en matière d'espace aérien aurait probablement tenté d'intercepter voire même d'abattre l'appareil inconnu d'ailleurs depuis le 11 septembre 2001 la plupart des gouvernements n'auraient sans doute pas hésité à intervenir de la sorte donc ils ont fait le tour pour viser pour arriver à l'aube au petit matin à Christmas Island mais un détail manquait aux pirates de l'air un détail de surconsommation du moteur droit du Boeing c'est que non seulement la surconsommation c'est que c'est très difficile d'estimer la consommation de carburant à basse altitude car en faisant varier l'altitude mais en gardant une vitesse constante les moteurs de l'avion ont inévitablement consommé davantage de kérosène les pirates ne seraient plus qu'à 180 kilomètres de leur but et les réservoirs presque à sec ils étaient en gros à une centaine de nautiques au sud-est de Christmas Island pour s'aligner pour attaquer l'approche de la piste qui est en pente donc il vaut mieux l'attaquer par le sud l'avion tournait et il indique d'après les données de Marsat qu'il était plein nord donc il était dans son virage et on pense qu'il était donc avec un assez grand angle de roulis ce qui fait que le réserveur droit est probablement s'éviter le moteur droit se serait arrêté pour compenser le moteur gauche aurait alors poussé au maximum consommant ainsi ses dernières gouttes de kérosène le satcom aurait alors émis un ping de déconnexion c'est le sixième et avant dernier ping évidemment il concorde parfaitement avec les données d'une Marsat à ce moment là le système de secours se serait enclenché et aurait redonné du courant électrique aux organes vitaux de l'appareil dont le satcom qui aurait alors émis un septième et dernier ping de reboot sans moteur le sort de l'appareil aurait été évidemment scellé et la course se serait terminée par un amérissage forcé pour nous le point d'impact est estimé à 12 degrés sud 107 degrés est et selon captio c'est là que serait l'épave du MH370 au vu de la faible altitude à laquelle aurait volé l'appareil cette zone de recherche est beaucoup plus petite que les 120 000 km2 des australiens en gros c'est un carré de 40 nautiques par 40 nautiques soit 5500 km2 selon captio l'appareil aurait pu tenter un amérissage donc en gros il a dû se casser en trois morceaux tombé au fond de l'eau quelques petits débris qui ont été arrachés à la fin et qui seraient partis à la dérive comme le flaperon retrouvé sur l'île de la réunion pour valider leur théorie les spécialistes de captio ont dû mener des études de dérive en prenant en compte l'ensemble des conditions météo réelles de l'époque et cela les a bien conduits vers la zone de Christmas Island ils ont ensuite étudié les crustacés et puis finalement la déformation structurelle du flaperon qui expliquerait un amérissage là encore tout concorde avec leur hypothèse mais une question subsiste pourquoi Christmas Island notre raisonnement c'est que si on veut faire un échange d'otages on le fait dans un pays démocratique et Christmas Island appartient à l'Australie le pays le plus démocratique de la région un endroit qui pourrait sembler idéal pour un échange d'otages alors maintenant quels otages pour quelles raisons on ne peut pas savoir mais on n'a pas cherché à savoir et on ne veut pas aller plus loin en effet Captio se considère professionnel en aéronautique mais pas en géopolitique aucune revendication n'a officiellement été faite il est impensable d'imaginer un détournement sans revendication qui aurait pu vouloir s'en prendre à un avion dont la majorité des passagers est chinoise seule la Chine pourrait répondre à cette question mais une chose est sûre la Malaisie n'a pas retenu cette possibilité le groupe Captio a présenté sa théorie en octobre 2018 devant le Royal Aeronautical Society les spécialistes présents ont tous souligné la qualité et la rigueur de ce travail cette théorie relancera-t-elle les recherches pour retrouver l'épave du MH370 l'avenir nous le dira peut-être bientôt est-ce que l'on nous aurait menti peut-être en tout cas beaucoup de zones d'ombre demeure qu'en est-il de la présence d'une cargaison dangereuse à bord de l'avion que penser des radars militaires malaisiens qui arrivent juste au bon moment Blaine Gibson est-il un témoin fiable aujourd'hui deux hypothèses subsistent encore un détournement sans revendication c'est la version officielle ou alors une bavure militaire dans la mer de Chine curieusement de son côté la Chine qui avait 154 ressortissants à bord de l'appareil n'a jamais fait mention d'une enquête qu'elle aurait menée face à l'inaction des pays concernés l'épilogue de ce drame ne dépend plus aujourd'hui que de l'enquête que continue de mener la justice française l'autre chose qu'on peut attendre c'est comme je suis persuadé qu'on sait que des gens savent ce qui s'est passé c'est qu'un jour quelqu'un nous donne des vraies informations quelqu'un qui part à la retraite quelqu'un qui a des remords quelqu'un qui veut parler pour une raison ou pour une autre donc ça ça peut arriver aujourd'hui après 5 ans de cauchemars Guylain Vatrelos n'a toujours pas obtenu d'explications tangibles sur ce qui est arrivé à sa femme à ses deux enfants et à la fiancée de son fils alors pour continuer à vivre il s'est forgé sa propre vérité moi je crois que le plus probable c'est que l'avion soit tombé tout de suite c'est la théorie que je préfère aussi parce que je dis que ma famille n'a pas souffert qu'est-ce qui ? 2 3 5 10 Sous-titrage ST' 501